Bonjour Ingrid Riocreux, merci de m'accorder cet entretien suite à l'apparition de votre livre sur la langue des médias, qui est un livre très dense que j'ai beaucoup apprécié parce qu'il a en quelque sorte un côté didactique mais dans le sens intelligent du terme et il est illustré par de nombreux exemples, c'est ça qui est très fort, on aurait envie de l'envoyer, de l'offrir à tous les professionnels de la profession pour reprendre une faute de langage qu'on entend souvent et également de l'offrir à tous les auditeurs de radio, les téléspectateurs et les lecteurs de presse comme arsenal pour décrypter, déconstruire et se parer face à toute propagande parce que comme vous le dites vous-même, même s'il est intéressant d'avoir une réinfosphère, d'avoir des médias dissidents, il est encore plus intéressant que chacun soit armé pour faire son propre décryptage et sa propre critique sans avoir le besoin de... C'est tout à fait l'idée. C'est tout à fait l'idée. Pour commencer, vous dites, vous employez une expression assez forte, vous dites que les journalistes aujourd'hui, que vous écrivez toujours avec une majuscule, comme une figure, un concept, sont les gardiens de l'ordre. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, les gardiens de l'ordre ? Prenons, en fait, la manifestation la plus claire de ce statut, c'est la traque du dérapage. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est qu'en fait un dérapage ne donne pas toujours lieu à un procès et quand il y a procès, donc de la part d'associations spécialisées, eh bien il n'y a pas nécessairement condamnation. Donc en fait, le dérapage, quand on dénonce un dérapage, on dénonce un écart par rapport à une ligne de pensée implicite dont il est illégitime théoriquement de s'éloigner. Et ce type de procès est typiquement un procès médiatique. C'est un procès qui est mené par les journalistes et qui permet en fait de rappeler les gens à l'ordre, de rappeler, disons, les points du dogme officiel qui doivent être validés par la pensée commune. Mais alors vous voulez dire qu'à côté du système pénal auquel nous sommes tous soumis, coexisterait un système médiatique qui serait beaucoup plus dur que le précédent et qui permettrait de nous taxer de quelque chose qui serait interdit dans la loi sans que ça figure sur notre casier judiciaire réel ? Voilà, c'est ça. Et en même temps, on peut considérer que c'est assez doux finalement. C'est pour ça que je fais le parallèle avec l'inquisiteur. Parce que c'est une espèce de rappel à l'ordre sans sanction autre finalement que l'étiquetage, le danger, disons, d'être étiqueté comme sulfureux. Et donc en fait, le danger, c'est d'être discrédité à l'avenir si on ne fait pas un rapide rétro-pédalage. La notion de rétro-pédalage va toujours de pair avec la notion de dérapage. Donc en fait, c'est un moyen de dire « Oh, attention, là, vous avez dit quelque chose qui n'est pas très bien, qui est dangereux, etc. » Et donc la personne est appelée à revenir sur ses propos, donc à s'humilier finalement, publiquement. Et là, elle pourra continuer tranquillement sa vie. Ceux qui refusent cette humiliation publique, qui refusent de dire leur acte de contrition devant les grands inquisiteurs, et bien eux, ils vont être taxés, étiquetés comme sulfureux. Et donc à l'avenir, tout ce qu'ils pourront dire ou faire va être accompagné d'un rappel de ce dérapage passé qui va discréditer systématiquement leur position. Vous écrivez effectivement que ça rappelle dans la méthode les procès de l'Inquisition, contrairement au procès stalinien qui ne naissait pas cette chance-là. Ce que vous me dites me fait aussi beaucoup penser aux séances d'autocritique maoïste où il y avait effectivement cette idée de vous guérir, de vous repentir pour pouvoir être un homme nouveau. Oui, oui. Alors les journalistes détestent en fait qu'on fasse ce parallèle et c'est pour ça d'ailleurs que je ne le fais pas parce que c'est associé là, quand on parle d'autocritique maoïste, etc. Effectivement, c'est associé vraiment à l'idée de terreur, de danger de mort, etc. Alors que là, ce qui nous menace, c'est vrai que finalement c'est assez doux. C'est une mort médiatique, c'est une espèce de mort sociale. C'est-à-dire que quelqu'un qui bénéficiait d'une bonne réputation, d'un seul coup, va être discrédité. Enfin, on peut prendre... Il y a plein d'exemples dans l'actualité. L'actualité en fournit tout le temps, disons. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va même toucher des gens de la profession. C'est intéressant quand il y a des dérapages qui sont dénoncés par des journalistes contre d'autres journalistes. Ça rend bien compte, finalement, de cette idée que c'est beaucoup moins une connivence de caste qu'une adhésion presque spontanée et instinctive à un dogme dont il ne faut pas s'éloigner. C'est ce qu'on appelle le politiquement correct. Mais quand on dit ça, on n'a rien dit. Et finalement, la notion de politiquement correct, c'est devenu un espèce de mot d'ordre politique qu'on dénonce à tout va, même hors de propos. Donc c'est pour ça que moi, je n'ai pas récupéré cette notion-là. D'ailleurs, pour vous citer, pour ceux qui nous écoutent, c'est ce que vous écrivez, page 34. « Quand le journaliste demande à quelqu'un « Regrettez-vous d'avoir tenu de tels propos », il ne cherche pas à obtenir une information, il vous vérifie et l'adhésion au dogme ». Il pose une question qui a valeur de test moral. Donc effectivement, là, on n'est plus dans la recherche d'informations du tout, mais on passe la personne à la question. Exactement. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que les questions des journalistes sont l'équivalent de la question inquisitoriale, en fait. Une des causes de cette agressivité, de ce ton inquisitorial, serait peut-être, selon vous, entre autres causes, due au fait que les journalistes baignent très majoritairement aujourd'hui dans un entre-soi idéologique. C'est l'expression que vous utilisez. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors, quand j'ai employé cette expression, en fait, moi, j'étais uniquement dans le diagnostic. C'est-à-dire que je constatais, finalement, que, quels que soient les médias, quel que soit le groupe de presse, parce que parfois on dit que c'est une question de financement des groupes de presse, etc., mais en fait, quel que soit le média considéré, il y avait toujours les mêmes mots, les mêmes formulations, les mêmes réflexes. Ah, on a entendu tel mot ? Ouh là là ! Voilà. Donc, ce genre de réflexe, voilà. Donc, qui témoigne, finalement, de l'adhésion spontanée à une manière de penser qui semblait très partagée. Et ce que j'ai constaté, en fait, depuis la sortie du livre, et notamment à travers les différents témoignages que j'ai eus, c'est que, vraiment, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la formation des journalistes. On a l'impression, finalement, que les écoles de journalisme sont beaucoup moins des centres de formation que de formatage. On m'a raconté des anecdotes qui témoignent du fait que, justement, dès le début des études de journalisme, il y a cette mise en condition, ce conditionnement des journalistes, ce conditionnement de ceux qui, à terme, vont nous conditionner, nous. Dans Valeurs Actuelles, il y avait récemment un article là-dessus avec des témoignages d'élèves dans des écoles de journalisme, qui montraient bien cette manière de faire tout de suite comprendre aux journalistes qu'il y aura des choses à dénoncer, et il y aura des choses qu'il ne faudra pas tolérer. Il y a tout de suite, en même temps que la formation technique, finalement, une formation morale, une formation idéologique, puisque les deux vont de pair. Vous citez, d'ailleurs, à titre d'exemple, un sondage paru en 2002 dans l'hebdomadaire Marianne, qui révélait que 80% des journalistes ayant accepté de répondre à ce sondage se disaient de gauche. C'est étonnant et c'est surtout préoccupant dans la mesure où cette proportion-là n'est absolument pas représentative de la proportion de la population française. Alors, c'est deux choses, si vous voulez. Parce que, d'un côté, on pourrait dire que ce n'est pas grave. Bon, c'est pareil, je veux dire, chez les profs aussi, il y a beaucoup de profs qui sont de gauche. Enfin, voilà, à la limite, c'est comme, bon, j'ai les bouchers charcutiers, on ne sait pas pour qui ils votent, mais ça a peu d'importance. C'est-à-dire que, théoriquement, ça ne devrait pas avoir d'influence sur le service qu'ils nous rendent. Voilà. Les opinions d'un boucher charcutier ne changent pas le goût de sa viande. Théoriquement, les opinions politiques d'un prof de maths ne changent pas le résultat du calcul. Donc, théoriquement, les opinions politiques d'un journaliste ne devraient pas influer sur le réel, si vous voulez, comme il est là pour nous rapporter le réel, pour nous dire ce qui se passe dans le monde. Donc, théoriquement, ça ne devrait pas avoir d'importance. En fait, ça va influer très fortement dessus, mais je trouve qu'il est peu, comment dire, finalement peu intéressant de dire que les journalistes sont de gauche. Voilà. C'est-à-dire que, bon, déjà, en plus, on est dans un monde où ces notions-là, de droite, de gauche, sont sans cesse remises en cause, on ne sait plus tellement ce que ça veut dire, on n'arrive pas à se reconnaître, finalement, soi-même dans tel ou tel camp. Donc, dire qu'ils sont de gauche, ça ne dit pas grand-chose. Moi, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que, finalement, il y a une espèce de pensée spécifique des médias sur tous les grands thèmes d'actualité. Une manière de réagir à l'actualité, une manière de traiter ces thèmes. Et quand je dis que c'est spécifique aux médias, c'est vraiment qu'on a l'impression qu'en dehors du monde médiatique, il n'y a pas spécifiquement tel groupe de pensée, tel parti politique qui pense comme les médias. Ils donnent une ligne de pensée qui n'est pas identifiable de manière parfaite et complètement adéquate avec l'idéologie de tel ou tel champ politique. Donc, l'expression de classe médiatique qu'on emploie parfois, mais que les journalistes n'aiment pas, a quand même un sens. Tout à fait. Ça, c'est beaucoup plus probant, oui. Et moi, ce que je trouve assez fascinant de ce point de vue, c'est qu'ils acceptent, alors pour diverses raisons, mais ils acceptent cette pratique du copier-coller de dépêche AFP. C'est-à-dire que, je sais bien, ils me l'ont expliqué, depuis j'ai eu l'occasion de parler avec des journalistes, ils me disent qu'on n'a pas le temps. Donc, on n'a pas le temps. Donc, moi, je trouve ça quand même assez révélateur qu'ils acceptent de mettre en ligne, de recopier par bout ou en totalité des dépêches AFP sans se dire, peut-être que je peux dire la chose mieux, peut-être que je peux la dire autrement, peut-être que je peux la dire avec moins de parti pris ou avec un autre parti pris. Et finalement, cette idée que, quand on reçoit la dépêche AFP, le travail est fait, ça montre bien qu'ils sont dans une adéquation immédiate et spontanée à ce qu'a dit le collègue. C'est ce que vous appelez d'ailleurs le syndrome AFP, le syndrome du copier-coller, qui peut s'expliquer effectivement sur le plan idéologique dont vous parlez. Après, sur un plan plus pratique, l'urgence, les restructurations, c'est un petit peu comme la disparition des correcteurs. Il y a aussi peut-être une explication beaucoup plus matérielle, bassement matérielle de ce problème-là. C'est ce qui s'évertue à me dire et je peux bien les croire. Effectivement, je comprends tout à fait. Mais ça n'empêche pas quand même de s'interroger sur le fait que ça ne soit pas dénoncé par les principaux intéressés, par exemple. Cette classe médiatique, le fait qu'il y ait quand même une certaine unité ou du moins une majorité très nette en faveur de certaines options, vous l'expliquez donc par le formatage des écoles. Parce qu'on va dire qu'il y a un déterminisme, il y a un corporatisme dans la classe des journalistes. Ce qui n'est pas un corporatisme de classe au sens social, parce que ce n'est pas du tout réductible à ça. Quelque part, le seul point commun, le seul vecteur qu'on pourrait expliquer pour cette unanimité, c'est la corporation elle-même, c'est-à-dire les écoles et la formation professionnelle. Ou il y en aurait-il un autre ? Moi, je crois que ça joue beaucoup, cet effet, finalement, de pression de groupe. Et ça s'explique d'autant mieux que d'autres groupes idéologiques ont complètement déserté la profession. Mais là encore, c'est ce qui se passe aussi pour les professeurs. C'est-à-dire que vous prenez les gens de droite, ils vont être les premiers à taper sur les journalistes, sur les profs, en disant « ouais, ils sont tous de gauche, ils nous formatent, etc. » Mais en même temps, ils ne veulent pas que leurs enfants fassent des écoles de journalisme. Ils ne veulent pas que leurs enfants deviennent professeurs. Donc, finalement, ils entretiennent cet entre-soi idéologique. Ça se fait tout seul. Il y a une espèce de bain qui n'est jamais perturbé par rien, par aucun élément extérieur. Donc, au final, la pression de groupe, elle se fait par l'entre-soi idéologique qui demeure, que personne ne remet en cause. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à choisir le métier de journaliste quand on est plutôt de tendance progressive. J'imagine que c'est un cercle vicieux parce qu'une fois que le milieu est gagné par le conformisme, évidemment, quand on n'a pas ces idées-là, on n'a pas tellement envie de s'y aventurer parce qu'on se dit qu'on n'y aura pas d'avenir et qu'on ne pourra pas faire entendre sa voix. Quand ça devient de l'entrisme de faire un métier ordinaire, ce n'est pas très encourageant. Évidemment, évidemment. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça leur interdit à eux tout écart par rapport à la pensée du groupe, si vous voulez. C'est ça, quand Maïtena Birabène, quand Jean-Pierre Pernault, etc., sont accusés de déraper, quand même, c'est des gens qui sont vraiment dans le système. Seulement, à un moment donné, ils vont dire une chose comme il ne fallait pas, ou ils vont émettre une opinion peut-être un peu plus nuancée, etc. Et là, hop, toute la profession leur tombe dessus. Vous avez dit dans ces écoles, on leur enseigne qu'il y a des choses qu'il ne faut pas laisser passer, qu'il y a des choses qu'il faut dénoncer, ce qui est un travail davantage de prescription que d'information. Vous dites même, dans le cadre des investigations, des enquêtes, que les journalistes n'enquêtent que sur les gens ou les groupes ou les idées à qui ils veulent nuire. Et que déjà, ce choix-là est un choix orienté. Oui, oui, ça c'est assez frappant. Il y a un certain nombre de sujets qui tournent tout le temps et qui sont des sujets autorisés. Et il y a des sujets qu'on ne verra jamais à la télévision. Je ne sais pas, vous ne pouvez pas imaginer, par exemple, un reportage en infiltration dans un planning familial ou dans un groupuscule antifasciste, ce genre de choses. Par contre, un petit groupe néo-nazi, là, c'est intéressant. Par contre, des militants anti-avortement, là, c'est intéressant. Donc là, on va faire des infiltrations, puis on va mettre une grosse musique du genre « Je suis chez les méchants », « Oh, je découvre abasourdi » qu'en plus, ils votent tous pour Le Pen, ce genre de grosses mises en scène. Vraiment, on est très loin de l'éthique de la profession journalistique. C'est vraiment hallucinant. Et pourtant, on accepte ça. Ça n'est jamais remis en cause, cette manière de faire. Il y a un exemple que vous donnez dans votre livre et que j'ai découvert depuis. Je suis allé le trouver sur YouTube. J'ai vraiment trouvé ça effarant. C'est un documentaire qui s'appelle « Le populisme au féminin », qui est réalisé. Alors, je ne sais pas si c'est des journalistes, des étudiants en journalisme. Des étudiants en journalisme. D'accord, oui. Parce qu'on voit, en fait, ils font comme leurs aînés, mais ils le font. Disons que ça se voit plus. Ils le font avec moins de tact. Donc, ça semble être une caricature encore de ce que font les vieux. Exactement. La mise en scène, la voix off, le ton grave. Et surtout, le plus drôle, c'est la mise en scène des journalistes eux-mêmes avec des mines effondrées ou très désapprobatrices. C'est vraiment un cas d'école, ça. Ah oui, oui, oui. Ça, il faut le regarder. Effectivement, tout est là. C'est vraiment… C'est le nanar du journalisme télé. Comme vous dites, c'est caricatural. On va prendre aussi une des expressions que vous utilisez. Vous opposez l'éthique du vrai, qui devrait être une éthique journalistique ordinaire, à ce qui serait aujourd'hui l'éthique du bien. Donc, une forme plus moralisée. Sur quoi repose cette opposition ? Eh bien, disons que là, on n'est même plus dans l'orientation. On glisse presque vers la manipulation. C'est-à-dire qu'au nom de ce qu'ils appellent leur éthique de la responsabilité, ils vont consciemment… Donc là, je parle de la manifestation la plus caricaturale, finalement, de cette substitution de l'éthique du bien à l'éthique du vrai. On va consciemment dissimuler des faits ou, disons, en atténuer la diffusion. On peut penser, évidemment, aux agressions de Cologne à la Saint-Sylvestre de l'année dernière. On peut penser aussi à cet exemple. Je donne plusieurs exemples de ce genre dans le livre. C'est quand on change ou quand on dissimule le nom d'un assassin, par exemple. Voilà. Je donne l'exemple. C'est un exemple que je donne souvent, mais je trouve qu'il est pédagogiquement très parlant. L'assassinat du jeune Hakim au Crémien-Bicêtre, c'était en 2010, je crois, par son camarade qui s'appelait Islam. C'était le prénom du jeune garçon. Il s'appelait Islam. Il n'a pas choisi son prénom. Cette information en elle-même, elle n'a pas de valeur. Et ce qui s'est passé, c'est que les journalistes se sont dit, très manifestement, parce que moi, je prouve, exemple à l'appui, que personne ne veut donner le nom de cet assassin, ou alors on va l'orthographier autrement, ou alors on va faire des détours, on va faire des périphrases, etc. L'idée, c'était, non, si on dit que l'assassin s'appelle Islam, voilà, Mme Michu, qui a quand même une grosse tendance islamophobe et raciste, ça va apporter de l'eau à son moulin. Donc, on ne va pas donner le nom de l'assassin. Et évidemment, c'est contre-productif au possible, puisque ce qui se passe, c'est que sur la toile, tous les sites de tendance identitaire vont reprendre l'information, dire, regardez, on vous cache que l'assassin s'appelle Islam. On insiste sur le fait que la victime s'appelle Hakim. Donc, vous avez un arabe en position de victime, mais on ne vous dit pas quel est le nom de l'assassin. Voilà. Et au final, c'est totalement contre-productif. Et ça apporte énormément pour la crédibilité de toute la médiasphère alternative contre laquelle les grands médias, justement, nous mettent tout le temps en garde. Donc, ce genre de pratique qui se poursuit, je donne plusieurs exemples dans le livre, c'est un truc assez systématique. Ce genre de pratique témoigne de ce choix qui est fait d'anticiper notre réaction. C'est-à-dire qu'au moment où on nous donne l'information, on anticipe la manière dont nous, qui sommes chargés de préjugés, qui sommes rétrogrades, etc., le peuple, quoi, la populace, la gueuzaille, nous, nous allons mal réagir. Donc, on anticipe cette manière dont nous allons supposément réagir. Et en fonction de cela, on va nous donner l'information ou ne pas nous la donner. C'est d'autant plus difficile aujourd'hui, comme vous le dites, que l'information est facilement vérifiable, recoupable, que certains vont directement à la source, qu'il y a cette réinfosphère à qui on donne du grain à moudre en procédant de la sorte. Réinfosphère sur laquelle vous êtes aussi critique, puisque vous critiquez à la fois les médias mainstream et les médias plus dissidents. De manière générale, qu'est-ce que vous reprocheriez à ces sites ou à ces blogs qui vont déconstruire les informations frelatées des grands médias pour les mettre dans une autre perspective ? Alors, la première chose, en fait, la chose essentielle, disons, que je leur reproche, c'est d'avoir repris ce mensonge des grands médias qui est de dire, nous, on vous donne la vraie information, l'information neutre. Ils nous donnent encore cette illusion que nous, à travers eux, on est en contact avec la vérité, avec le réel tel qu'il est. Ça, c'est déjà ce que j'appelle le mythe de l'objectivité des grands médias, qui est vraiment cultivé dans les masses médias et qu'on va retrouver finalement dans la réinfosphère. Donc, ils reprennent finalement ce couplet qui est très mensonger, qui consiste à dire, on peut donner une information objective et nous, on vous la donne, alors que tout le monde vous ment. Moi, il me semble que, voilà, c'est prendre les gens un petit peu pour des idiots de dire cela, dans la mesure où ce qu'il faudrait, c'est reconnaître, tout simplement, qu'on va donner une autre orientation. Reconnaître que toute information est nécessairement orientée. Arrêter de faire croire qu'il peut y avoir une information neutre et objective. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Et la deuxième chose, c'est que finalement, on se retrouve dans la réinfosphère une certaine tendance à reprendre les mêmes procédés que les grands médias. C'est-à-dire que, sous prétexte qu'on est dans le camp du bien, c'est-à-dire qu'on va se présenter soi-même comme le camp du bien, tout comme les grands médias aussi présents comme le camp du bien. On va finalement entrer dans un mimétisme total vis-à-vis des grands médias. Donc on va dénoncer la christianophobie, la catophobie, parce qu'on veut lutter contre ceux qui dénoncent systématiquement l'homophobie, l'islamophobie. Donc on reprend ce genre de termes très contestables. Il y a aussi des documentaires produits par la réinfosphère, enfin des journalistes de la réinfosphère, qui imitent la manière de faire des grands médias, avec aussi le principe du fond sonore musical, etc. Les interviews très montées, très coupées, les citations hors contexte. Enfin, tout ça, c'est des choses qui sont pratiquées dans les grands médias et qu'on va retrouver aussi dans la réinfosphère. Comme vous le disiez juste avant, les médias sont désemparés par rapport à ça, parce qu'on le remarque depuis quelques années, mais surtout depuis quelques mois, j'ai l'impression, peut-être depuis la vague des attentats, qu'il y a vraiment des campagnes et médiatiques et parfois étatiques, notamment à destination des jeunes, qui sont considérés comme la publique cible des médias dissidents et surtout d'Internet, pour les mettre en garde. Et en général, ça ne marche pas parce que ça fait rire, parce que c'est ringard, parce que ça incite exactement au contraire. Et en général, c'est ce qu'on appelle des campagnes anticomplotistes. Et vous dites, à juste titre, je pense, que même si cette communication est fallacieuse et que ces campagnes sont très orientées par le système, il n'empêche que le complotisme est souvent une forme de paresse. Est-ce que vous pouvez illustrer cette idée ? En quoi est-ce que la contestation complotiste des médias relève d'une démarche intellectuelle de paresse ? Mais ça, c'est tout simplement parce que le complotisme, en fait, c'est une thèse qu'on va pouvoir appliquer systématiquement et qui va nous servir de réponse à tout. Et ça, c'est quelque chose que je vois à chaque fois que je parle avec des gens qui adhèrent à ce genre de thèse. C'est qu'on fait taire l'autre en disant « Non, mais toi, tu te poses ces questions-là, mais c'est parce que tu n'as pas lu un tel. C'est parce que tu n'as pas vu telle vidéo. Je vais te donner tel lien, tu vas voir et il t'explique telle chose. » Et donc, au final, la personne ne va pas elle-même argumenter. Elle va passer son temps à s'effacer derrière des gens qu'elle reconnaît comme des autorités. C'est qu'il y a une abolition totale de l'esprit critique. On choisit de retirer totalement sa confiance aux grands médias et d'aller l'accorder à quelqu'un qu'on ne connaît pas mieux, à des chaînes YouTube obscures, à tel ou tel blog. Mais tout ça parce qu'au moins, ils nous donnent une réponse. Et donc, on va pouvoir se coucher tranquille parce que maintenant, on sait que les assassins de Charlie Hebdo s'étaient organisés par la CIA et le Mossad. Et ça, je trouve ça extrêmement dangereux. Et les médias ont une grande part de responsabilité là-dedans. Parce qu'évidemment, c'est eux qui ont donné le bâton pour se combattre. Et en renforçant en plus ce genre de campagne de « attention, on vous ment sur la toile, c'est nous qu'il faut croire » et tout ça, c'est contre-productif. D'où l'intérêt du programme de votre livre. Je trouvais que c'était là où la démarche était peut-être la plus intéressante. De dire que le meilleur moyen de ne pas se laisser avoir par les médias, ce n'était pas forcément de plonger dans des sources alternatives, mais de les prendre de front en les décryptant, en les analysant, en les déconstruisant, comme on le disait au début. Donc revenons à ces grands médias, puisque c'est quand même le sujet principal de votre livre. Il y a encore un terme que j'aimerais que vous puissiez éclairer, c'est le terme de « pensée émoticône ». Oui, alors ça, c'était pour parler surtout, finalement, de ce qu'on appelle le manichéisme des médias. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les journalistes réagissent à des mots. C'est-à-dire qu'il y a des mots qu'il ne faut pas dire. Il y a des mots obligés sur certains sujets. Il y a des personnes qui vont être systématiquement étiquetées de manière négative. « Poutine, el-Assad, il n'est pas possible de dire quelque chose d'un petit peu nuancé, etc. » Non, ce n'est pas possible. Ou alors, il faut d'abord avoir très longuement rappelé qu'on pense tout le mal possible de ces affreux personnages. Et c'est ça que j'appelle la pensée émoticône. C'est presque la tête que fait le journaliste au moment où on dit tel mot, où on parle de telle personne. Ça trahit, finalement, une lecture du monde, une grille de lecture préconstruite. Avant même d'entendre ce que la personne en face de lui a à dire, il sait déjà comment il va juger ce propos. Et ça se traduit dans la manière dont le propos va être, comme ils disent, décrypté, etc. Donc c'est une forme de réflexe pavlovien à partir d'une grille de lecture très manichéenne, binaire ? En tout cas, une grille de lecture préconçue. C'est-à-dire qu'ils savent à l'avance que sur tel sujet, ils vont nécessairement penser telle chose. Et ce sera très difficile de les faire bouger. Vous avez donné l'exemple, juste à présent, de Poutine, qui, là aussi, il y a une accélération de la poutinophobie médiatique depuis l'élection de Trump, depuis la sélection de Fillon aux primaires de droite et d'autres événements de ce genre. Au moment où votre livre est sorti, donc avant, vous avez déjà mis en parallèle deux événements qui ont été traités de manière complètement distincte, et ça a un rapport avec ça. C'est les manifestations de Maïdan en Ukraine et le jour de colère en France, en disant qu'objectivement, il y avait sans doute des points communs entre ces deux contestations-là, mais qu'elles ont été traitées de manière complètement opposée. Oui, effectivement. C'est-à-dire que là-bas, dans la rue, il y avait, on l'a su après, effectivement des groupes néo-nazis qui étaient impliqués dans la contestation. Et donc, le gouvernement là-bas avait dénoncé des agitations de jeunes d'extrême droite, etc. Et nos médias ont rapporté la chose en disant que, selon le gouvernement, il s'agissait de jeunes d'extrême droite. Enfin, ils cherchaient à montrer, finalement, que c'était un mensonge lié à la propagande du gouvernement là-bas. Alors qu'ici, chez nous, le jour de colère, c'était bien sûr, objectivement, des affreux d'extrême droite. Et il n'y avait pas du tout cette prise de distance vis-à-vis, par exemple, des accusations portées par les membres du gouvernement. Je crois que c'était Manuel Valls, à l'époque, qui avait fortement condamné le mouvement jour de colère avec toujours des genres d'anathèmes caricaturaux, nazis, fascistes, etc. Ça, ce n'était pas du tout remis en cause chez nous. Par contre, là-bas, quand il s'agissait de traiter ce qui se passait là-bas, on prenait vraiment des pincettes. Un peu comme pour le thème des attentats sous faux drapeaux, où cette suspicion passe sans problème si Poutine est accusé de les avoir menés, dans la guerre de Tchétchénie, par exemple, mais beaucoup moins s'il s'agit, je ne sais pas, du 11 septembre ou de choses liées à d'autres parties du monde. Enfin, on peut dire que c'est la même différenciation critique ? Oui, oui, tout à fait. C'est le même genre de choses. Et là aussi, on voit que finalement, il y a des domaines intouchables où le journaliste est tout à fait prêt à abandonner son éthique professionnelle. Voilà, moi, je ne vois pas pourquoi, sur le 11 septembre, on n'aurait pas le droit, ne serait-ce que d'exprimer des hypothèses d'explication, même farfelues, après tout. Ce n'est pas grave, les gens, ils ont un esprit critique après, et puis il faut que ça se fasse dans le cadre d'un débat, d'une controverse, etc. Mais quand il y a une omerta, quand il est impossible de dire les choses, on se dit quand même qu'il y a un problème, mais vraiment au niveau de l'éthique du journalisme. Surtout, comme vous dites, quand cette remise en cause de la version officielle est permise sur d'autres événements, et même encouragée par les mêmes journalistes. Là, il y a vraiment un problème d'ordre éthique, d'ordre moral, dans l'idée qu'ils se font de leur propre profession. Vous connaissez tellement bien les médias et leurs ressorts que vous pourriez tout à fait, plutôt que d'écrire des livres pour les dénoncer, devenir, je ne sais pas, conseillère en communication pour un homme politique, ou quelque chose comme ça. Vous donnez l'exemple des plateaux de télévision. Vous parlez des rapports de force sur un plateau de télévision, en disant que de toute façon, il y a l'invitant et l'invité, et le dispositif est conçu pour que ce soit l'invitant qui gagne à la fin et qui impose sa volonté. Ça m'a semblé très désespérant, comme constat. Donc la question que je me posais, c'est si vous étiez la conseillère d'un opposant ou d'un dissident, ou bien d'un homme politique de l'opposition, est-ce que vous lui conseilleriez carrément de déserter les médias, parce que c'est ce qu'on pourrait penser de votre constat très sombre, ou alors est-ce que ça vaut quand même la peine d'aller se battre sur un terrain où les dés sont de toute façon pipés ? Jean-Luc Mélenchon, lui, il a choisi de déserter. Lui, il a choisi de faire sa chaîne YouTube, où il peut vraiment développer son discours. Il y a tout le problème, évidemment, de la mise en condition idéologique, mais vous ne maîtrisez pas votre temps. « Vous croyez que vous pouvez vous lancer dans une démonstration, mais on va vous interrompre, on va sonner la fin, ce sera le moment de passer à la publicité, par exemple. » Et ça, c'est quelque chose... Il y a vraiment des contraintes énormes qui pèsent sur la parole, sur la parole politique, notamment. Et donc de voir que quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon lance sa chaîne YouTube, c'est peut-être constater que justement, il y a un tournant à ce niveau-là, et que le personnel politique va peut-être refuser de se soumettre systématiquement au cadre médiatique dans tout ce qu'il a de contraignant. Parce que c'est un fait qu'on ne peut pas développer une pensée complexe sur un plateau déri. Ça, c'est des débats qu'il y a évidemment beaucoup dans tous les milieux politiques. Certains opposants vous répondraient que si vous avez une tribune, si vous êtes invité, vous auriez quand même intérêt à vous y rendre, parce que s'ils veulent parler de vous, ils le feront de toute façon, même si vous n'êtes pas là. Et si vous n'êtes pas là, ce sera peut-être encore pire, parce que vous n'aurez même pas la voix au chapitre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, mais c'est un peu vrai. Et c'est là qu'on se dit qu'il y a quand même une confiscation du jeu démocratique par les médias. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui devrait être beaucoup plus préoccupant, qui devrait être beaucoup plus pointé, notamment par les hommes politiques. Alors c'est ce qu'on appelle le discours anti-système. Mais le discours anti-système, mis à part dire de temps en temps « oui, vous dites ça parce que vous êtes journaliste » ou quelque chose comme ça, il ne se fait pas vous entendre le discours anti-système. Il faudrait vraiment, quelqu'un qui ait le courage, de remettre en cause cette confiscation du système démocratique par les médias, cette manière qu'ils ont avant un débat de distribuer les rôles, il y a le favori, il y a le trublion, il y a le challenger, cette manière qu'ils ont après le débat de nous dire qui a remporté, cette espèce de mise en condition permanente. On nous dit qui sont les grands candidats et les petits candidats. On nous fait un espèce de casting réduit dans lequel il va falloir choisir. Moi, je trouve que vraiment, il y a une confiscation du système démocratique par les médias qui devrait être beaucoup plus dénoncée et devrait faire l'objet d'une réflexion, mais évidemment de la part des journalistes eux-mêmes aussi. Une partie importante de votre livre, qui touche moins les questions de fond, mais qui est, je pense, tout aussi féroce et qui m'a beaucoup intéressé, porte sur les questions de langue, langue écrite et langue orale. J'ai trouvé ça passionnant, parce que vous postulez que le grand problème du relâchement du langage, du relâchement syntaxique, peut-être plus encore que la mauvaise qualité de la formation, quoique on pourrait ouvrir un débat sur l'école, mais ce serait autre chose, c'est qu'il y a vraiment un désamour de la langue chez les journalistes. Vous écrivez, page 28, c'est parce que le journaliste maîtrise mal sa langue qu'il ne l'aime pas, et c'est parce qu'il ne l'aime pas qu'il ne voit pas d'inconvénients à parsemer son discours d'anglicisme. Et page 110-11, vous écrivez, les maladresses de formulation témoignent avant tout d'un manque flagrant de sensibilité esthétique. Ce qui veut dire un peu la même chose, puisque l'amour de la langue et la sensibilité esthétique qui se rejoignent, ils seraient tout à fait capables intellectuellement de faire des efforts de base pour améliorer ça, mais ils n'en voient pas l'intérêt, ils réduisent ça à un simple outil de communication, il n'y a pas cette dimension amoureuse, cet attachement. Oui, il faut rajouter à cela quelque chose d'important, qui est que, quand on est à la radio, on ne le voit pas à cela, mais la plupart de ce qu'on appelle les papiers, etc., ce sont des textes lus. Souvent, c'est une langue qui est très orale quand on l'entend, et c'est normal, puisque c'est dit à l'oral, c'est dit de manière naturelle, mais ce sont des textes qui sont écrits et qui sont lus à l'antenne. Donc, théoriquement, le journaliste qui lit le papier, il a eu le temps de réfléchir au choix de la formulation. Et on se rend compte qu'en dépit de cette préparation, il y a très souvent des problèmes dans le choix des mots ou évidemment qui aboutissent de manière caricaturale au problème des anglicismes. Je donne l'exemple de Hollande bashing ou Sarko bashing. Voilà, bashing, ça va cacher, finalement, ça va servir à désigner tout un tas de désaccords, de critiques qui vont de la critique de la personne à la remise en cause de ses idées, de son bilan, etc. Non, tout ça, c'est Hollande bashing. Eh bien, voilà, en fait, on perd le sens de la subtilité. Et au final, ça peut être extrêmement grave parce que ça veut dire qu'on accepte un discours très simple sur le réel. Et quand on accepte un discours simple, eh bien, on accepte ce qui va avec, c'est-à-dire le manichéisme, c'est-à-dire l'absence totale de nuances et finalement, voilà, ce que je disais tout à l'heure, la pensée émoticône qui va avec, c'est-à-dire que la langue se trouve réduite à une espèce de machin utilitaire dont on a besoin pour faire passer l'information. Mais si on pouvait se réduire à telle chose égale bien, telle chose égale pas bien, ce serait parfois équivalent à peu près au discours qu'on nous sert. C'est le problème, comme vous le dites, de cette polysémie de la langue qui tend à s'affaiblir. Bon, l'anglicisme bashing le montre bien. Vous citez des mots français aussi comme le mot solidarité, voilà, un mot moins méchant, mais dont on ne sait plus très bien ce qu'il veut dire, tellement il peut avoir de sens différents. Alors là, on est dans un autre cadre, c'est carrément l'affaiblissement du lexique, du vocabulaire. C'est ça, oui. Le mot solidarité, moi, ça me frappe toujours. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression qu'il est mis à la place d'un mot qui aurait été plus juste. La solidarité avec une famille qui a perdu un enfant, non, c'est de la compassion. La solidarité parmi les membres d'une équipe de football, non, c'est de la camaraderie, c'est de la fraternité. Et surtout, le mot solidarité, il est tellement froid. C'est à l'origine, c'est du vocabulaire juridique, la solidarité. Donc, voir qu'on abandonne compassion, entraide, fraternité, c'est quand même assez triste quand on aime sa langue. Et puis, là encore, ça témoigne d'un incroyable appauvrissement de la pensée. Parce que ça veut dire qu'on considère que les sentiments qu'on a pour une famille qui a perdu un enfant sont les mêmes que ceux qui éprouvent des joueurs de foot entre eux dans un vestiaire. Ça, ça n'a rien à voir. Mais on va employer le même mot. C'est quand même bizarre. Oui, de même, dans le registre négatif avec le suffixe phobe qui est extrêmement niveleur et ambigu. Alors, certains vont être étonnés parmi les défenseurs de la langue de voir que même si vous critiquez la multiplication des anglicismes, vous tenez à préciser que pour vous, c'est un problème secondaire. Est-ce que vous pouvez développer ce point ? C'est un symptôme. C'est-à-dire que finalement, si on se focalise sur les anglicismes, on ne fait pas attention à tout ce qui va avec. C'est-à-dire ce que je disais, le fait qu'on simplifie la pensée. Donc, c'est en ce sens que je trouve que l'anglicisme, on y accorde trop d'importance. On ne le prend pas pour ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire le symptôme d'un problème plus large et plus grave. Et en fait, ce que je dis dans le passage où je parle des anglicismes, je vise notamment le CSA. parce que le CSA organise chaque année une espèce de journée de la langue française dans les médias pour rappeler qu'il faut bien parler français dans les médias. Et à chaque fois, ce qui est souligné lors de cette journée de la langue française, c'est qu'il y aurait trop d'anglicismes dans les médias. Donc, le CSA, qui a une mission qui consiste à veiller à la défense et à l'illustration de la langue française dans l'audiovisuel public, réduit cette mission juste à la traque des anglicismes sans aller plus loin. Et ce qui est intéressant, c'est ce que je relis les deux phénomènes, c'est qu'à l'inverse, quand il s'agit de protection idéologique de ce discours, là, le CSA réagit tout de suite. C'est-à-dire que le CSA va réagir tout de suite quand tel ou tel journaliste dérape ou laisse dire quelque chose sur son plateau, là, la réaction, elle est immédiate et elle est beaucoup plus vigoureuse que dans le cas des fautes de langue ou des libertés prises avec la langue française. Mais ça montre l'ordre des priorités. L'ordre des priorités, exactement. Pour en revenir à la langue orale, donc celle qu'on entend à la radio ou à la télévision, donc oui, on constate un relâchement général du langage qui est à la fois dû peut-être à une baisse de niveau chez les journalistes et un désamour de la langue, comme on le disait, mais aussi, selon vous, peut-être à une volonté un peu démagogue de coller à son public mais dans une vision finalement très condescendante pour faire peuple, comme vous dites, combien même, et ça, vous en avez parlé récemment dans un entretien, combien même dans le monde politique, par exemple, les plus populistes, donc ce qui pourrait être l'équivalent sur le plan de la communication, des gens comme Jean-Luc Mélenchon que vous avez cité ou même Jean-Marie Le Pen quand il était encore dans la course, ces gens qui s'adressaient souvent aux classes les plus populaires étaient paradoxalement ceux qui utilisaient la langue de la manière la plus élaborée, tant avec l'emploi des subjonctifs ou même des références littéraires, ce qui est tout à leur honneur, mais est-ce que, c'est peut-être la différence entre démagogie et populisme d'ailleurs, mais que pensez-vous, y a-t-il une stratégie selon vous, enfin une tactique, une approche de communication des journalistes visant à simplifier la langue dans l'idée d'être mieux compris ou de se rapprocher d'un éditeur ? ça rejoint effectivement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que de même que leur éthique de la responsabilité va faire qu'ils ne vont pas nous donner le nom d'un coupable ou ils ne vont pas nous dévoiler telle information, de même, quand ils nous parlent, ils vont essayer de simplifier les choses au maximum, d'employer un langage qu'ils pensent correspondre à notre manière de parler. C'est ce qui va donner la profusion chez certains journalistes de mots bas, voire de gros mots qu'on va dire un peu en rigolant. Et effectivement, en fait, ils ne se rendent pas compte que ça trahit malgré eux l'image qu'ils se font de nous. C'est assez terrible. Mais tout ça, ça va dans un système de pensée, c'est-à-dire que ça va avec l'idée que nous avons... Nous sommes le bas peuple avec ses mauvaises idées, ses mauvais penchants, ses préjugés, et en plus, on ne parle pas très bien. Donc, il faut se rendre accessible à nous. En même temps, il faut qu'on accepte de les écouter. Donc, il faut qu'ils aient le même langage que nous, la même syntaxe que nous. Donc, c'est pour ça que même leurs papiers écrits, finalement, ne sont pas aussi soignés qu'ils pourraient l'être. Oui, ça fait un peu penser à certains vieux humoristes qui singent les jeunes avec des caricatures qui datent d'il y a 20 ans. Il y a un côté condescendant et paternaliste, effectivement. Donc, du coup, là, en termes de communication, on est plus proche de Sarkozy que de Mélenchon. Et donc, cet affaiblissement, cet affaiblissement du vocabulaire, cette perte, elle se traduit par une chose qui me semble assez grave et que vous pointez et qui peut donner cours à des mécompréhensions et à une radicalisation de l'échange d'idées en terrain médiatique. C'est la perte de l'ironie. L'ironie est de moins en moins comprise. On est de plus en plus au premier degré. Est-ce que c'est un problème dû à la langue ou plutôt dû à l'évolution idéologique de la société ? Je pense que là, c'est plutôt dû à l'évolution idéologique de la société, même si, comme je le dis dans le livre, ne pas savoir déceler l'ironie, c'est aussi un défaut d'intelligence. Parce qu'en général, quand il y a ironie, il y a un effet de décalage qui est perceptible et qui fait que, justement, l'ironie doit faire sourire. quand Dieudonné disait que la décapitation, c'était une grande conquête de l'humanité, un temps, il montrait des photos de noirs décapités par des colons blancs. Donc, il y a quand même évidemment un effet de décalage entre le discours qui est tenu, qui est caricatural, qui est complètement hyperbolique, qui est ridicule, justement, dans cette exagération, et la photo qu'il donne, la photo qu'il montre en même temps, lui, qui est quand même un militant de la cause noire. Or, sur les grands médias, on a dénoncé Dieudonné comme vantant la pratique de la décapitation, ce qui était quand même incroyable. Ça voulait dire qu'on passait complètement à côté de l'ironie, justement, bon, effectivement, peut-être mordante, gênante, dégoûtante, je ne sais pas, mais il y avait quand même un effet de décalage évident qui permettait de comprendre que son propos n'était pas sérieux. Donc, il a été attaqué pour des propos qu'il a tenus, mais qu'il a tenus sans y adhérer. C'est le principe même de l'ironie. La seule critique que je ferai à votre livre, mais c'est une critique dans Technique et on n'y peut pas grand-chose, c'est que cette partie sur la langue et notamment sur le... Vous avez passé des heures à écouter la radio, j'ai l'impression, en prenant des notes puisque tout est référencé précisément, est tellement riche d'illustrations que si vous procédez à une réédition, je trouve que c'est intéressant d'avoir un disque à côté du livre avec des... Parce que, par exemple, il y a tout un chapitre que j'ai compris qu'à moitié parce que je n'avais pas forcément écouté ces émissions sur les accents, sur, par exemple, qu'est-ce que c'est que cet accent qui se prétend à un accent parisien par luthènes, par jacobinisme, mais qui en fait n'en est pas un. Il y a plein d'exemples qu'il faudrait presque entendre. C'est comme si vous écrivez un chapitre sur la musique sans les pistes à écouter. Oui, oui, oui. Mais en fait, c'est intéressant parce que j'ai aussi reçu des messages de gens qui me disaient qu'avant, ils n'avaient pas prêté attention à ça et que maintenant, ils n'entendaient plus que ça. Et les résultats, ils n'arrivaient plus à se concentrer sur ce que disaient les journalistes qui n'entendaient plus que cette espèce de manière de scander les phrases sans rapport du tout avec la logique de ce qu'on est en train de dire, cette manière de prononcer certains mots, de parler avec le fond de la bouche et tout ça. Mais en fait, moi, quasiment, la radio que j'écoute le plus, c'est France Info et sur France Info, il y a certaines journalistes surtout qui ont cette manière de parler de manière vraiment très, très, très prononcée. Et donc, il suffit de tomber à la bonne heure et vous comprendrez tout de suite de quoi je parle. D'accord. Et puis, la manière de scinder les phrases, ce séquençage, maintenant, je suis très attentif à ça, comme ça ne correspond pas du tout à la syntaxe, mais il y a une manière de reprendre son souffle n'importe où. C'est très étrange. Quand on est journaliste, on parle comme ça. Alors, j'imagine que dans la vie, ils ne parlent pas comme ça, mais c'est assez rigolo, on les met devant un micro, ils se mettent à parler comme ça. C'est bizarre. Dernière question sur le langage, mais qui est aussi une question d'ordre philosophique à laquelle le livre même aurait pu être consacré tellement elle est riche, c'est cette question des mots, du choix des mots plus ou moins inconscients qui traduit ce qu'on appelle en philosophie une téléologie, c'est-à-dire un sens de l'histoire. Vous dites que le journaliste n'est ni un conservateur ni un révolutionnaire, qu'il accompagne plutôt un mouvement à l'œuvre, c'est sans doute vrai, et il ne le sait pas forcément lui-même, c'est quelque chose qu'il a intégré, mais l'usage, l'utilisation de certains mots comme encore, toujours, déjà, qui sont des marqueurs de temps, n'est jamais innocent, ne procède pas d'une information brute, mais indique une direction. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez profond. Oui, oui, et tout à l'heure, quand je parlais de dogme officiel, finalement, le point le plus fort de ce dogme, je crois que c'est la croyance dans le sens de l'histoire, qui se manifeste justement par ces petits déjà, ces petits encore. Ça, c'est assez frappant parce que ce décryptage, et là, c'en est un, est imparable, mais on n'est vraiment pas sûr que ceux qui formulent ou écrivent ces phrases y aient pensé. Pour terminer, je voudrais simplement vous faire commenter deux phrases, deux phrases de votre livre. Je vous lis la phrase et puis vous l'illustrez, vous l'explicitez un peu. Alors, la première, ça concerne la crise des réfugiés. Et en page 275, vous écrivez « La photo d'un enfant mort n'est pas informative, elle est injonctive. » Donc, c'est une référence à la photo de ce petit enfant échoué sur la plage. Qu'est-ce que ça signifie de dire qu'elle est injonctive ? Eh bien, tout simplement, à chaque fois qu'un enfant meurt, on ne vous montre pas la photo. C'est même extrêmement rare qu'on nous montre la photo du corps d'un enfant mort, ne serait-ce que par respect pour le mort. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement choquant. Et résultat, cette photo va avoir une valeur injonctive. On nous enjoint à réagir à ce qu'on nous montre. La photo, on va la faire parler. On va lui faire dire ce qu'il faut. On va renforcer cet aspect injonctif. On va nous dire ce que nous devons en penser, comment nous devons réagir à ce que nous voyons. Quand on nous montre la photo de ce petit island, on nous dit c'est de notre faute. C'est la forteresse Europe qui est fermée. Elle est fermée parce qu'il y a des relents de nationalisme, nauséabonds, etc. Donc, c'est nous-mêmes, collectivement, qui sommes responsables de la mort de cet enfant. Autre phrase, un peu moins grave, heureusement, page 53. Vous écrivez « Éric Zemmour n'incarnerait vraiment la pensée dominante que s'il occupait la place de David Poujadas. » Oui. On en revient un peu à ce que vous disiez tout à l'heure sur le rapport entre l'invitant et l'invité. En fait, je dis cela parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Mais regardez, Elisabeth Lévy, Riouffol, Zemmour, Finkelkraut, on les voit tout le temps, on n'entend qu'eux. » Oui, mais on les entend dans quel statut ? À chaque fois, ils sont dans le statut du polémiste. Ils sont invités à répondre à des mises en accusation. Donc, ils ne sont pas du tout dans la position de quelqu'un qui peut exposer sa pensée et ils ne sont pas du tout dans une position de force sur le plateau. Celui qui est dans une position de force, finalement, c'est Pujadas parce qu'on se met devant lui dans une situation de vulnérabilité totale. Quand on allume pour voir ce que Pujadas va nous dire, on dit « Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? » C'est-à-dire qu'on se met dans la position de recevoir le message que va nous donner David Pujadas et on n'est pas du tout sur la défensive. Alors que quand un journaliste invite Éric Zemmour en disant « Nous recevons le polémiste Éric Zemmour, etc. » Il y a toute une mise de la réception du discours qui va être tenu sur le plateau. On n'est pas du tout dans la même disposition vis-à-vis de celui qui va parler. Ingrid Riau-Creux, je vous remercie de m'avoir accordé ce temps. Je rappelle que votre livre est une sorte de brévière, enfin, c'est un peu plus qu'un brévière, mais qui serait à conseiller non seulement à tout journaliste soucieux de s'améliorer, mais surtout à tout consommateur de médias parce que je rappelle que son point fort, c'est que même si le contenu théorique est assez solide, c'est richement illustré d'exemples. D'ailleurs, heureusement que ces exemples sont référencés parce que sinon on n'y croirait pas forcément tellement il y a des cas qui sont à la limite de ce qu'on peut concevoir. Ça rend la lecture facile et abordable. Donc voilà, je le recommande à ceux qui nous écoutent et je vous remercie. Merci à vous. Sous-titrage Sous-titrage